Maurice a la foi en la modification, en un avenir meilleur pour ce pays. Il a aussi cette empathie nécessaire, cette empathie nécessaire qui l'amène à se soucier des misères et des malheurs de ses compatriotes. Je l'ai connu dans ses engagements, dans ses engagements qu'on peut qualifier déjà de politiques. Lorsque nous étions étudiants, dans les années 70, à l'université du Cameroun. C'est quelqu'un qui a pris part des mouvements étudiantins, lorsqu'il a fallu contester ou revendiquer certaines transformations dans la loi, par exemple, de Dame Joéa, qui modifiait le régime des licences à l'université du Cameroun. Déjà à cette époque, il s'était engagé. C'était peut-être quelque part une sorte de prédestination de ce qu'il va devenir plus tard. Il y a eu un épisode extrêmement important de ma vie. Je suis déjà en quatrième année, parce que la licence à ce moment-là se faisait en quatre ans. Donc je suis en quatrième année de licence en droit public et on fait la réforme de la licence et on ramène la licence de quatre ans à trois ans. On l'applique à la faculté de lettres et à la faculté des sciences, mais pas à la faculté de toit et des sciences économiques, où j'étais étudiant. Je n'habitais pas le campus universitaire, j'habitais à Essos. J'arrive le matin et l'information est portée à notre connaissance. Et beaucoup d'étudiants, surtout nos cadets, sont frustrés en disant « Pourquoi nous devons-nous faire notre licence en quatre ans et nos camarades des facultés de lettres et des facultés de sciences en trois ans ? » Surtout qu'à la sortie, nous présenterons les mêmes concours, mais eux, ils auront eu leur diplôme en trois ans et nous, quatre ans. C'est injuste. Mais là encore, Maurice Camteau était encore parmi ceux qui revendiquaient, ceux qui étaient les porteurs pour paparole. Et il le faisait avec la douceur. Nous autres, on se réunit, on lui dit « Mais comment ? » « Maurice, tu es en train de faire quoi comme ça ? » « Pourquoi tu te mets devant le sac ? » « Pourquoi tu prends le micro ? » Il nous a dit « Vous voulez qu'il prenne le micro. » « Nous sommes en train de défendre la cause de tout le même, votre cause. » « Il faut qu'il y ait quelqu'un. » Je suis un peu comme ça. Donc je me dis « Mais ça, oui, on ne peut pas accepter ça. » Donc c'est une cause qu'il faut défendre. Je rencontre quelques-uns de mes camarades sur le campus et on dit « Mais il faut faire quelque chose. » Et rapidement, on s'organise. Et on dit « Nous voulons que la règle de trois ans en licence s'applique en faculté de sciences économiques. en faculté de droit et de sciences économiques. » Parmi mes camarades qui me suivent, avec qui on engage ce mouvement, ils sont encore là. Un certain nombre d'entre eux vivant. Certains ont des postes de responsabilité. Un d'eux a été représentant de la BAD à Djamena pendant un certain temps. D'autres sont dans la diplomatie aujourd'hui. Et d'autres ont d'autres postes de responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada